Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport, Dom Guerin Ndiaï, Waroul Tite, Waroul Ragrel, donc Nicolas Jackson, Amou Lumi Tite, Amou Lumi Ragrel, l'international sénégalais, a inscrit son 9e but de la saison en Premier League, 3e fois qu'il marque cette saison consécutivement avec les boules de Chelsea, donc Nicolas Jackson, c'est le mental d'essayer. On a dit qu'on m'a critiqué, mais Benzema a ses débuts, c'était pas trop ça, donc Mohamed Salah et De Bruyne sont venus à Chelsea, mais moi je vais faire mon chemin, parce que même s'il est critiqué, Nicolas Jackson, il reste toujours incontournable du côté des boules de Chelsea, donc il a marqué son 9e but en Premier League, première saison, 9e but en Premier League, pour Nicolas Jackson, un jeune joueur, mais surtout dans une équipe de Chelsea, donc qui souffle le chaud et le froid, qui sont en pleine difficulté, donc les joueurs de Chelsea, donc vraiment rien à dire, c'est le très haut niveau avec Nicolas Jackson, donc vraiment, il confirme les attentes d'elle, Mauricio, Pocetuno, il donne raison, Pocetuno, je vais continuer à lui faire confiance, et là il montre, donc l'étendue, vraiment, de son talent, 9e but de la saison, Donc Chelsea, d'or Newcastle, 3-2, Chelsea maintient sa place à la 10e position du côté de la Premier League, donc Chelsea assure le maintien, je pense que c'est, donc, c'est, donc, l'objectif, parce qu'on va jouer les matchs de coupe, finalistes de la Coupe de la Ligue, près de face à Liverpool, on est en lice, pour la FA Cup, donc je pense que, Chelsea, donc, pour sauver sa saison, avec une coupe d'Angleterre, mais sinon, donc, en championnat, un maintien, donc, serait un exploit, serait une très bonne, donc, performance, pour les boulots de Chelsea, donc, Sariamane a été éliminé, Sariamane a été éliminé de la Ligue des Champions Asiatiques, donc, ils n'ont pas pu se défaire de, donc, Al Ain, malgré un excellent remontada, donc, Sariamane, donc, c'est triste, c'est triste, mais, on ne voit plus un grand Sariamane, et, les commentateurs sont clairs, hein, pendant que Sariamane et Garib, et leur club, a fait le remontada, Christian Ronaldo, donc, ils n'ont pas attaqué le Ronaldo, mais, Sariamane, Al Nass, éliminé, dès les cas de finale, par Al Ain, donc, Al Ain, qui est éliminé, donc, vraiment, Sariamane a été injouable, mais, actuellement, donc, on ne voit pas, on ne voit plus un grand Sariamane, du côté d'eux, Al Nass, espérons que, la trêve internationale, lui fera du bien, vous voyez, les gestes de la déf, ça aurait pu lui valoir un carton rouge, mais, comme Vinicius, il n'a pas été sanctionné, Sariamane, qui a l'air tendu, qui est un peu colérique, ces temps-ci, donc, vous voyez, donc, vraiment, ça ne va plus du côté de Sariamane, il n'est plus aussi performant que, d'habitude, du côté, donc, de Al Nassr, donc, on va parler du cas, Nathan Douala, donc, Nathan Douala, nous avons dit, c'est la mascotte, donc, Camerounaise, nous sommes 17 ans à l'âme, mais, après, en quête, il s'est révélé que, Nathan Douala, donc, il s'appelle, Alex, Alexandre Bardelli, Alexandre Bardelli, le tout doux, donc, il aurait pu, il aurait plus de 23 ans, il aurait plus de 23 ans, mais, il aurait plus de 23 ans, et au Cameroun, 61 joueurs ont été recalés pour fraude sur l'âge, Cameroun, c'est le très haut niveau, fraude, faux usage, faux, usurpation d'identité, il y a une double identité, il y a une même tour, mais, Alex Bardelli, le jouet, Alexandre Bardelli, il s'appelle Nathan Douala, donc, Cameroun, il risque d'être disqualifié pour la canne 2025 et la canne 2027, donc, parce que ça, c'est très grave, ils ont utilisé un joueur qui n'a pas les papiers nécessaires, donc, qui a fraudé sur son âge pour jouer une canne, ça, c'est un délit, faux usage de faux, donc, il doit être sanctionné, Nathan Douala sera banni normalement des terrains depuis une longue période, mais le Cameroun risque d'être disqualifié pour les cannes 2025 et 2027. En tout cas, c'est le scandale qui secoue le football africain, mais surtout le football camourrain. Samuel Eto'o a du pain sur la planche.